Cette conférence à laquelle je vais assister, puisque le sujet m'intéressait beaucoup. Et donc, quand M. Goury m'a dit ça, je lui ai dit, allez, choses premières, choses dues, je vous promets, on le fait. Donc voilà, j'ai tenu un engagement qui n'était pas si difficile à tenir. Mais surtout quand j'ai appris qu'il y avait autant d'histoires et de vestiges à seulement 5 mètres de fond. Parce que quand je pense des fois aux profondeurs à laquelle on plonge pour ne pas voir grand-chose, vous m'avez un peu étonné. Donc je suis très intéressée par ce que vous allez nous raconter, qui va toucher à l'histoire évidemment des îles du Frioul, de Pomeg notamment. Et donc je salue aussi M. Prolac, de la FNR. Et puis peut-être vous venez du Frioul les uns les autres ou pas du tout ? Non ? Un peu pour certains ? Voilà, c'est mélangé, c'est bien. C'est bien qu'il n'y ait pas que des habitants du Frioul qui connaissent peut-être déjà l'histoire. En tout cas, voilà, je vous laisse la parole. Je vous remercierai tout à l'heure aussi et je vais vous écouter attentivement. J'espère que je vais arriver à vous faire rêver. Parce que moi, je rêve souvent. Alors attendez, il faut que je prenne l'habitude de mon mulot. Voilà, on va commencer. On va essayer de se replonger dans les années 85. Pendant 37 ans, on va essayer de voir tout ce qui s'est passé dans un lieu qui est magique, qui est l'archipel du Frioul. Alors 35 ans de fouille, c'est 35 ans où on ne part pas en vacances. C'est 35 ans où mon épouse et les enfants font part tout seuls et me laissent au fond de l'eau avec mes copains. Alors ce qui est intéressant dans l'archipel du Frioul, c'est en particulier l'île de Pomeg. C'est un archipel qui est composé, comme vous le savez, de l'île de Pomeg, de l'île de Ratonneau, du château d'Yves et d'un petit rocher qui se trouve à l'extérieur qui s'appelle le Tiboulen du Frioul, comme nous avons le Tiboulen de l'île de Maïre aussi. Donc ça, c'est pour situer. Et à Pomeg, on a une petite calanque, une petite calanque qui a toute une histoire. Et là, ça marche. Et non seulement l'histoire de la calanque, mais elle est le reflet, elle possède l'histoire de Marseille, mais également l'histoire de la Provence. Alors voici comment se présente cette petite calanque. Vous avez une capitainerie, c'est un vieux bâtiment, on verra tout à l'heure. Vous avez une once qui s'appelle la Grande Prise et qui a une particularité que l'on verra. Vous avez la calanque qui est occupée actuellement par l'élevage de loups qui était l'ancien élevage d'huîtres. Il y avait des huîtres à l'époque, il y a 40 ans, 50 ans. Maintenant, on a un élevage de loups. Et puis vous avez une jetée qui relie la pointe de l'île avec la partie de terre de Pomeg. Puis une petite chapelle. Alors cette calanque, c'est un abri marin de toute époque, je dis. Et pourquoi je peux dire de toute époque ? Parce que les objets que l'on va trouver au fond de l'eau sont de toute époque, depuis l'âge du Bronze jusqu'à maintenant. Avec une particularité, c'est d'avoir été un port des quarantaines au XVIIe jusqu'au XIXe siècle. Et surtout, ce port de Pomeg appartenit au complexe sanitaire marseillais qui se composait de quoi ? D'une administration qui se trouvait à la consigne sanitaire, à l'en sortie du port de Marseille. Et puis ce port de Pomeg était le lieu de mouillage des navires qui effectuent leur quarantaine. Alors voici une carte qui a été faite à l'époque par une société qui s'appelait... Je ne sais plus comment ça s'appelait. Bon, bref. J'ai fait venir des géologues pour qu'ils puissent m'indiquer où se trouvent tous les orails. Les orails sont les bites d'un marache. Les bateaux étaient en quarantaine, mouillés dans cette calanque. Il fallait donc qu'ils soient attachés, je dirais, à la terre grâce aux orails et devant avec une encre. Alors on a la capitainerie. Le fort de Pomeg n'est pas de cette époque. Il est de 1850. La chapelle que l'on verra également et la fameuse jetée dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors ce port de Pomeg, c'est un port naturel qui constitue un des éléments de l'organisation administrative du Bureau de la Santé, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais dès 1622. C'est-à-dire qu'à partir de cette date, on a beaucoup d'objets que l'on va retrouver au fond de l'eau. Donc voici une aquarelle qui montre la fameuse capitainerie, le bâtiment que vous voyez. Mais ce bâtiment a été construit au XVIIIe siècle. C'est d'abord une simple cabane qui était utilisée pour loger le garde et le capitaine en poste sur l'île. Et le bâtiment tel que nous le découvrons aujourd'hui quand vous allez au Frioule, qui a été, comment je pourrais vous dire, je ne trouve pas mes mots maintenant, rénové, oui c'est le terme, a été rénové à partir de 1733. C'est-à-dire qu'on avait une cabane, en 1733, on a construit un endroit pour que le capitaine et plusieurs gardes puissent surveiller les bateaux qui faisaient quarantaine. La chapelle. Donc vous voyez, il reste le bas de la chapelle, les moellons, si vous voulez, des vestiges. Et pourquoi cette chapelle se trouvait à cet endroit ? Tout simplement parce que le dimanche, le prêtre, un prêtre venait de Marseille et disait la messe à partir de ce lieu et vous aviez en dessous, là vous voyez les petits machins ronds, c'est la ferme à quoi colle, des bateaux étaient au mouillage et les marins écoutaient la messe. La poudrière, vous avez ces dévestiges aussi. Alors c'est une poudrière, mais c'est également la première chapelle. Quand les bateaux arrivaient pour faire leur quarantaine, que faisait-on ? On commençait, puisque c'était des bateaux commerçants, ils étaient armés, on commençait par enlever les poudres, les poudres à canon, et on les mettait dans ce bâtiment pour qu'il n'y ait pas de risque d'explosion dans la calanque. La fameuse jetée, donc on a vu tout à l'heure, qui est en partie en pierre de taille, donc de 1756, et ensuite en partie en béton, donc c'est 1744, et qui ferme donc l'entrée du port de Pomeg. Je vous ai parlé des orails. Les orails, donc, sont construits, sont faits par l'homme, et non pas par des bagnards protestants, comme la légende dit, avec des appels d'offres, et on faisait péter à la poudre pour construire ce moyen qui est au milieu. Vous avez un orail qui est spectaculaire quand vous êtes à Pomeg, ça ressemble à un tunnel. Il est creusé, c'est un orail qui est creusé dans le rocher, alors on a fait les mesures, vous voyez, et on peut y passer à pied, à hauteur d'homme. Mais pour comprendre ce lieu, il a fallu que l'on se plonge pour aller chercher les objets, mais également dans des archives, et on a trouvé des textes, par exemple, des textes qui vous disent qu'il faut réparer des orails, qu'il faut en créer d'autres, et puis comme c'est un port de mouillage, si c'est un port de mouillage, il y a des cochonneries qui sont jetées, qui sont perdues, et à ce moment-là, il faut curer la calanque. Donc il y a des appels d'offres qui sont faits, on répond, et puis il y aura des bateaux, qui sont des maris salopes, qui viennent retirer le fond de la calanque et déverser, déverser en fonction de ce qui est demandé dans l'appel d'offres. C'est ainsi que dans ces appels d'offres, on en a trouvé un, qui nous indiquait, voilà, on va curer le port, et on va tout déverser à une petite pointe qui se trouve à 200 mètres de Pomeg, de la calanque. Nous sommes allés à cet endroit-là, et par 20 mètres de fond, on voit les objets qui apparaissent, les objets du curage. Donc ça, c'est une carte de la Rade. Ça, c'est une autre carte qui est intéressante, qui date de 1740, qui nous montre les profondeurs, qui nous explique les profondeurs, et surtout, du côté de la petite pointe, il y a un petit îlot qui était un obstacle à l'époque et que l'on a supprimé au XVIIIe siècle. Alors, voici le plan d'eau tel qu'il est aujourd'hui avec des grands bateaux, puis avec un petit peu d'imagination, on se dit, mais comment ça se présentait au XVIIIe siècle ? Ça, c'est le bateau de Pirate, le plan d'eau hier, avec ces grands bateaux qui étaient magnifiques et qui venaient donc mouiller à Pomeg pour faire leur quarantaine. Alors, c'est devenu, depuis 1985, un site archéologique sous-marin. La photo, elle est blanche, tout simplement parce que j'ai fait une photo en vue aérienne et c'est une photo qui est faite à l'infrarouge, l'infrarouge permettant de regarder, de voir s'il y a des éléments que l'on peut découvrir. Alors là, on va rentrer dans le vif du sujet de l'archéologie sous-marine, mais l'archéologie de sous-marine, il y a 40 ans, 50 ans, un chantier de fouilles à l'époque, mais c'était quoi ? Vous voyez, il y a un zodiaque et puis vous voyez qu'il y a une barge, notre base de travail, qu'il y a également une motopompe qui nous permet de dévaser au fond de l'eau. Alors ça, c'est notre base de travail. Il nous faut des plongeurs archéologues. Donc vous voyez, là, on est en train de remonter une amphore. À côté, c'est un clin d'œil à mes copains, les Dupondés et Dupontés, c'était des vignerons qui venaient de Reims et chaque année, écoutez, tous les jours, on avait du champagne on s'amusait bien, il ne faut pas croire. Enfin, le ratafia, le fameux ratafia, alors je vous le conseille. Alors, c'est quoi des scientifiques ? Ben voilà, c'est ça les scientifiques. J'étais jeune à l'époque. Ça, c'est un peu le clin d'œil que je fais. Puis, il nous faut des hommes de peine également. Donc vous voyez, c'est fatigant de faire de la plongée sous-marine. mais en étant un petit peu plus sérieux, notre base d'accueil, c'était l'Institut national de plongée professionnelle qui, depuis une semaine, n'existe plus, malheureusement. Donc on était accueillis, j'étais accueilli pendant 45 ans à peu près, depuis l'histoire du Grand Saint-Antoine jusqu'à ses fouilles, à l'INPP avec le commandant Gavary et puis Éric Albié par la suite. C'est également le drasme. Le drasme est venu au Frioul. Il a fait une journée, l'André Le Malraux est venu, il a fouillé avec nous et il est reparti. Alors je vous ai parlé du matériel, du mobilier. Alors vous avez du matériel de l'âge du bronze, c'est-à-dire moins de 1300 ans jusqu'à 800, l'âge du fer, de l'Antiquité, du Moyen-Âge, l'époque moderne, l'époque contemporaine, je pourrais même dire des objets ou des détritus de l'époque super contemporaine parce que quand je plongeais, je trouvais au fond de l'eau des petits sacs en plastique avec les déchets des plaisanciers. Donc vous voyez que quand on regarde ces périodes, on s'aperçoit qu'on est en train de regarder le livre de l'histoire de Marseille. Alors on va faire un inventaire maintenant, un inventaire à l'après-vert. L'âge du bronze moyen, donc voilà, on a trouvé une urne à Ponce Globulaire 1800 ans avant Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça faisait à cet endroit-là ? On peut s'imaginer que c'était des pêcheurs qui venaient tout simplement de Marseille qui mouillaient à cet endroit parce que c'était agréable et puis comme nous, quand on jette quelque chose ou on casse quelque chose, on l'a jeté au fond de l'eau et nous l'avons retrouvé. Encore de l'âge du bronze moyen. Après, la fin de l'âge du fer, on a un fragment de lèvre de Jarre. toujours l'âge de fer, du fer et le mobilier antique mais on en parlera tout à l'heure. On va passer. On va aller au Moyen-Âge. Donc, vous voyez que déjà le matériel devient un petit peu plus consistant. Je dirais que les pièces sont plus importantes. Donc là, vous avez un fragment de Ponce d'une marmite qui servait d'une marmite culinaire. Vous avez une houlle. Alors, une houlle, c'est une petite marmite qui est dépourvue dense que l'on pourrait appeler un chaudron et qui vient du latin ola qui veut dire houlle qui est un terme donc purement provençal. Donc, une petite marmite mais l'objet est intact. L'époque moderne toujours mais ces assiettes appartiennent à des céramistes qui se trouvaient dans la vallée de L'Eveaune jusqu'à Aubagne. Donc, sur cette vallée, il y avait beaucoup de potiers et vous voyez que ces céramiques sont pratiquement entières, un petit peu ébréchées. Je les ai nettoyées avec du savon de la Marseille. Je peux passer par des scientifiques pour nettoyer tout ça. Un coup de savon de Marseille et ça brille. On trouve aussi toujours dans le cadre de la vallée du Vaux des bols à oreilles. Alors, ces bols que si vous allez vous promener en Bretagne, on les retrouve, la forme, on la trouve. Objet entier. Toujours pareil, donc, une assiette à décor floral un petit peu brisée sur le côté. Ici, c'est intéressant parce que c'est une assiette aux pigeons et le pigeon était un symbole, si je veux dire, un signe érotique à l'époque. Ensuite, vous avez toujours Valet de Luvone, une gourde. Donc, vous imaginez la corde qui passe sur les côtés qui peut être suspendue. Vous avez un pichet de barque, un pichet de barque à fond plat de telle façon que dans les bateaux ils puissent bien se tenir. Et un poids à conserve. Ces poids à conserve, on les voit notamment quand on regarde les gravures du XIXe siècle sur les allées Mayanes. Alors, ce poids à conserve, on imagine une feuille de vigne dessus. Autour, c'est fermé par du raffia, un cordon de raffia et dedans, vous aviez donc les fruits ou les légumes qui étaient conservés. toujours époque moderne, vous avez un vase sanitaire et mon grand rêve c'était non pas de trouver un vase sanitaire mais le fameux canadou provençal, c'est le double. C'est-à-dire qu'on a deux vases qui sont accolés l'un côté de l'autre. Vous avez un plat à barbe également à côté. les pots à fraises alors les pots à fraises c'est intéressant parce que dans dans l'histoire marseillaise, dans les histoires marseillaises, il y en a une qui dit que ces pots étaient des crachoirs, des pestiférés. Première version ce qui était faux. En vérité, ces pots étaient contenés des fraises et notamment les fraises de Bodinard qui étaient des petites fraises toutes fragiles. Donc là également une feuille de vigne dessus, du raffia dedans, autour et c'était vendu aussi dans les allées Mayan mais ou de Meillan mais ça commence au XVIe siècle et ça va jusqu'au XVIIIe siècle. Mais quelle est la véritable utilisation ? Une fois qu'on a fait ça on n'allait pas jeter. Alors que faisait-on ? Les pêcheurs les prenaient on faisait des chapelets les jeter dans l'eau et puis les petits poulpes allaient rentrer dans ces petites dans ces pots et de temps en temps donc le pêcheur revenait remonter le bout avec le chapelet de pots à fraises et récolter les petits poulpes. Donc ça c'est la vérité et ce ne sont pas des crassoirs de pestiférés. La céramique de Valoris non pas ce que l'on a l'habitude de voir de Valoris mais là c'est de la céramique culinaire. Un pot à raisin alors ces pots à raisin étaient utilisés le raisin ne se mettait pas dedans dans le pot vous aviez de l'eau la grappe se trouvait à l'extérieur et un petit sarment si vous voulez plongeait dans l'eau et ces pots étaient placés dans des caves à l'ombre dans le noir et si bien qu'on pouvait manger du raisin toute l'année. Alors de la céramique de Saint-Quentin la poterie c'est dans la drôme maintenant vous voyez que tous les objets sont entiers on n'est pas en train de faire des fouilles terrestres où on trouve des petits morceaux que l'on essaie de coller de faire des puzzles là non là la personne a jeté parce que c'était poreux a perdu parce qu'il est en train de faire la vaisselle boum c'est tombé à l'eau ou alors c'est cassé et on jette les morceaux et nous on les retrouve au fond de l'eau. Alors vous avez aussi la céramique italienne qui est très impressionnante qui est très belle également qui provient d'Albisola donc là vous avez un pot à l'eau et allez vous avez la partie des verres la verrerie alors des verres à boire et puis des fioles des bouchons des bouteilles des bouteilles carrées comme on faisait à l'époque et pour identifier ces objets alors on a on a des livres mais sinon il suffit de regarder les peintures les tableaux vous regardez ce tableau qui est un tableau flamand vous voyez la bouteille carrée que je vous ai montré tout à l'heure le verre à tiges que je vous ai montré tout à l'heure donc on peut identifier les objets que l'on trouve au fond de l'eau grâce à l'iconographie et puis alors là on a aussi les fameuses pipes du Frioul la calanque porte le nom de calanque aux pipes elle est plongeur terminée moi j'ai commencé comme ça quand j'ai découvert le site on allait terminer on faisait nos paliers notre dernier palier dans la calanque aux pipes on balayait comme ça avec la main le fond et on découvrait des piques des pipes et à Marseille vous avez beaucoup de plongeurs qui ont dans leur collection des pipes en terre alors ça ce sont des pipes des Pays-Bas de la région de Hollande le tuyau est décoré et sur le fourneau vous avez les marques du maître pipier on a fait tout un bouquin là dessus voici les pipes et ce site est intéressant parce que quand je plongeais moi j'avais l'impression quand je trouvais un objet j'étais pas seul j'avais l'objet et derrière l'objet il y avait cet objet appartenait à quelqu'un j'avais ce quelqu'un que je voyais et là ce sont des bouffardes c'est à dire que vous avez vu la pipe elle est très longue c'est la pipe de Louis XIV de Jean Barre quand il rencontre Louis XIV dans la salle des glaces mais cette pipe est cassée successivement mais on ne va pas la jeter et on va la fumer jusqu'au bout et quand on regarde bien premièrement elle a toujours de la nicotine à l'intérieur et il y a les traces dedans du marin donc c'est un objet qui ne vivait pas au fond de l'eau mais moi je l'ai fait revivre à chaque fois j'ai l'impression de voir le marin dans les voiles en train de fumer sa bouffarde alors les pipes en terre voici donc on a les tuyaux et pour dater alors on a des livres mais surtout on a ce petit appareil qui en fonction du diamètre intérieur du tuyau nous indique la période concernant cet objet et à ces pipes aussi les pipes d'Okiogia Okiogia c'était un petit village à côté de Venise quand on les trouve on ne trouvait que les fourneaux et puis un jour on a trouvé tel que vous voyez l'image le fourneau cassé une petite bague et le tuyau en bois donc grâce à ceci on a pu reconstituer la pipe on voit on voit qu'il y a le fourneau la bague qui était là pour tenir pour tenir le pour tenir la pipe et ensuite on pouvait fumer à partir du tuyau en bois on a aussi des pipes en terre orientale donc c'est l'époque de Pierre Lottie des orientalistes XVIIIe jusqu'au XIXe siècle avec les fameux chiboucs puis on a d'autres objets on a trouvé cette cuillère en bois d'olivier par exemple ces objets vous pouvez les retrouver au musée d'histoire de Marseille mais quand vous regardez bien la cuillère en bois vous apercevez que c'était un marin ou un personnage gaucher qui a utilisé cette cuillère parce qu'elle est usée toujours du même côté donc chaque objet a une histoire qu'il faut reconstituer les cuillères métalliques vous avez les boutons des boutons de placerons des boutons de chapeau vous avez des peignes de perruques des boucles de chaussures et puis il y a quelque chose que je n'ai pas mis là mais qu'il faudrait que je rajoute un tout petit bouton où il y avait écrit deux neufs dessus tout petit tout petit donc derrière vous commencez à faire une investigation donc c'était un bouton militaire on est allé je suis allé au musée de Salon de Provence et j'ai trouvé à ce moment là il y avait un costume avec mon petit bouton que j'avais trouvé au fond de l'eau je l'ai retrouvé sur le costume et j'ai su comme ça que c'était la neuvième ou la neuvième demi-brigade à dos de dromadaire donc de 1799 qui se trouvait à cet endroit alors qu'est-ce que ça vient faire ce soldat de cette demi-brigade et en allant aux archives de Paris au service historique là j'ai retrouvé toute l'histoire c'est-à-dire quand Bonaparte est allé en Égypte il a senti le vent il est rentré sur la France sans faire sa quarantaine entre parenthèses et ensuite en laissant Clébert se débrouiller Clébert a été assassiné et toute l'armée d'Orient est rentrée en France en faisant quarantaine à Civitaveccia en Italie à Toulon pour partie et au port de Pomeg ce qui explique qu'au port de Pomeg on mouillait des navires appartenant à l'armée d'Orient et ça on ne le sait pas ou très peu et on le sait grâce à un petit bouton que l'on a trouvé au fond de l'eau alors là j'ai tout un article à écrire aussi là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à écrire on trouve des boulets de canon alors ils sont concrétionnés ils sont entourés de calcaire tout ce que vous voulez vous donnez un coup de marteau hop vous le cassez et vous avez à côté le boulet éclaté si vous le laissez comme ça il est sûr que vous allez le perdre il faut l'électrolyser une fois qu'il est électrolyser vous allez enlever les ions les ions salins de l'intérieur et après vous pouvez le conserver alors moi je me souviens j'ai fait mes premières électrolyses avec du matériel de mon circuit 24 je mettais le boulet dans du liquide avec avec de la soude anode cathode et vous voyez que l'anode ou la cathode était sur le boulet et que de l'autre côté vous avez sa bulle et donc vous avez tous les ions salins qui sortaient et au bout d'un certain moment quand vous testez le pH qui n'a plus de pH à ce moment là vous pouvez sortir l'objet et le traiter maintenant ça c'était de mon temps maintenant on a des ingénieurs pour faire tout ça alors on trouve également des balles de mousquet alors des balles de mousquet qui sont entières qui n'ont pas été utilisées et d'autres qui ont été percutées vous avez des balles de mitraille également mais associées à ces balles il nous faut des silex et les silex on les trouve également au fond de l'eau on a du tout venant alors on a une carapace de tortue qu'est-ce que vient faire une carapace de tortue à cet endroit là vous allez me dire des ergots de coque et des têtes de chèvre alors c'est intéressant parce qu'il faut savoir que sur ces bateaux qui faisaient quarantaine le bétail était sur dans le bateau et était vivant alors on a une demi-castagnette on a des réas de poulet et il y a cette calabasse qui se trouve aussi au musée qui est intéressante parce qu'elle prouve qu'il y a eu du commerce avec les îles françaises donc quand on la regarde bien vous avez le soleil d'un côté vous avez l'étoile de l'autre côté et en dessous un petit dessin pas un petit dessin mais enfin une petite sculpture là vous avez une case qui est faite on avait un chemin et un palmier c'est un marin qui est talentueux certainement et qui devait s'ennuyer pendant sa quarantaine je vous ai parlé du mobilier antique parce que ça me pose des soucis il est parsemé sur tout le site mais il est concentré en une zone privilégiée et il se trouve à cet endroit là c'est à dire près de la capitainerie près de ce petit langue de terre qui avance est sur une surface pas très importante mais concentrée donc on est à proximité de la capitainerie et c'est notre zone antique alors problème alors vous voyez on fait comme en terrestre on met un cadre on a la suceuse qui est là on appelle ça une suceuse et puis on aspire l'aspirateur à sédiments on devrait dire mais voilà ce que l'on trouve dès que l'on fait un trou c'est à dire à 10-20 centimètres boum on tombe sur du matériel antique dans un herbier mort alors rendez-vous compte vous dites ça à des plongeurs actuellement dimanche qui arrive ils y vont tous voici des pieds d'enfort toujours entre 20 centimètres et 30 centimètres c'est le début après ça descend et on a fait des trous des sondages jusqu'à 2 mètres de profondeur alors ça pose des soucis quand vous regardez bien le pied d'enfort est orienté vers la surface ça aurait dû être l'inverse donc pourquoi ensuite vous avez un pied d'enfort qui est concrétionné par dessous c'est pas logique la concrétion se fait par dessus et on voit l'exemple ici avec cette amphore africaine où la concrétion est faite dessous c'est à dire que l'enfort a été retourné est-ce que ça a été retourné par un mouillage ou est-ce que c'est quelqu'un qui l'avait découverte avant puis qui l'a remise comme ceci ça pose une question vous voyez une amphore brisée alors ça peut être brisé par par un mouillage que ce soit un mouillage de 18ème siècle ou un mouillage récent et voici une stratigraphie et chose curieuse sous les rebiais morts qui n'a pas été renouvelé il est mort heureusement parce que sinon on n'aurait pas donné d'autorisation de fouille parce qu'un herbier ça se conserve on a des galets et les galets se trouvent au-dessus des pances d'enfort ce sont des galets non pas des galets de plage mais des galets de rivière voilà et là on est toujours dans la même problématique on a un petit pot un col d'enfort qui se trouve parmi des galets et dans l'herbier mort là on a des galets également ici vous avez une fiole et des tessons de panse d'enfort une fiole donc verrerie que l'on a vu tout à l'heure on n'a pas beaucoup de verrerie entière vous avez vu des bouteilles carrées parce que c'est fragile au fond de l'eau quand même puis alors là vous avez une pence d'enfort en toupie qui est assez rare ici encore une pence d'enfort avec des galets et dans l'herbier mort donc comme quoi ces galets m'ont préoccupé mais continuent à me préoccuper là c'est pareil là c'est exactement pareil vous avez décalé sous la pence et des galets au dessus de la pence là c'est un petit pot qui se trouve dans le col dans un col d'enfort une meule une meule à grains une pence d'enfort sur l'île de galets et puis des morceaux de bois du bois brûlé alors est-ce que ce sont des vestiges d'épaves et on a du plomb fondu alors il faut savoir que dans cette calanque il y a des épaves dont une qui a été fouillée par Bernard Liou et Jean-Marie Gassin après vous vous en avez quatre d'épaves moi j'en connais je connais celle de Jean-Marie Gassin Bernard Liou il y en a une autre qu'on a déclarée qui est un petit peu plus loin antique une qui était à l'extérieur de Pommel et une quatrième que l'on verra dans le détail tout à l'heure donc ça c'est le lit de galets qui se trouve au fond de notre sondage et on s'interroge des galets de fond pourquoi ce lit de galets et galets de l'estage certainement des galets de l'estage mais dans les archives on n'en parle pas et on avait fait un sondage de deux mètres de profondeur et d'un seul coup vous tombez sur de la vase qui est dure et compacte j'aurais dû continuer mais ce jour-là on s'est arrêté à cet endroit-là il y a beaucoup d'études à refaire sur ces fouilles alors c'est c'est un mobilier qui est peu commun effectivement vous avez vu que les pièces sont d'importance puisqu'elles sont entières et quelquefois on a des objets inhabituels et surtout que tous ces objets c'est le reflet de dix siècles d'antiquité pendant dix siècles ce lieu a été utilisé on ne sait pas quoi et puis on a des objets tout à fait nouveaux alors dans les objets nouveaux et qui sont extraordinaires je me souviens de 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 Lucien Gantes qui était l'archéologue de la municipalité qui venait me voir à la maison après mes mes fouilles et qui me disait qu'est-ce que tu m'as encore apporté cette année et là c'est un lécane idéatique c'est un petit plat c'est un petit plat de massaliette mais c'est quelque chose de très très rare sixième siècle avant Jésus-Christ quand on réfléchit Marseille ou plutôt le Lacidon ou ou plutôt on est dans l'époque de Protis Egyptis on est en plein moment de la création de la ville de Marseille une lampe à huile à tubulure on est sixième siècle on est toujours dans la même période donc on est en harmonie avec je dirais la légende de la création de Marseille une amphore une amphore étrusque aussi qui est assez rare sixième siècle avant Jésus-Christ et un péri-anthérion alors c'est c'est pareil c'est cinquième sixième alors c'est quoi un péri-anthérium ce sont des bassins alors des péri-anthérias au pluriel ce sont des bassins sur pied qui ont une fonction cultuelle qui est très grande qui sont destinés à des ablutions rituels donc c'est une forme de vase grec ils peuvent être en céramique ils peuvent être en pierre ou en marbre celui-ci est intéressant parce que c'est une partie de ce bassin mais c'est un bassin qui a été réparé et on voit les quatre trous de réparation que les céramiques à l'époque quand on pouvait on les on les on les on les réparait alors voici le détail le détail intérieur vous avez d'abord un quadrillage réticulé on le voit très très bien et vous avez un filet de points des tout petits points puis après une frise avec des dauphins et vous avez une frise de poste alors la frise de poste c'est un ornement vous voyez qui est obtenu par la répétition d'une courbe en S vous voyez les S ils se suivent comme une petite vague une amphore qui est assez intéressante c'est une amphore punique elles sont très très rares et puis là vous avez un lopas non tourné alors un lopas c'est une forme de céramique culinaire à fond plat vous voyez c'est un plat et une amphore entière une gréco-italique de la sigilée et cette sigilée donc cette petite tasse a une particularité c'est qu'elle porte une inscription dessus ah je vais trop vite par moment et là c'est pareil vous avez encore de la sigilée clairbé l'objet est entier là c'est pareil l'objet est entier on l'a vu tout à l'heure il était dans un col d'enfort une amphore bétique donc d'Espagne c'est une amphore qui était utilisée pour mettre des sauces ou de la salaison et ces amphores étaient fabriqués en Espagne une amphore crétoise qui était utilisée pour le transport du vin une amphore de Méditerranée orientale vous voyez jusqu'où l'on va vers Chypre Kio Kos Rode une amphore à 11 bifides on ne sait pas de quelle époque Gantes m'a dit peut-être de l'époque européenne impériale là c'est pareil une amphore méditerranée orientale et puis voici un objet qui est extraordinaire alors on le voit mal mais vous le verrez mieux c'est un moule donc il est en creux et pendant des années il est resté chez moi dans ma vitrine et puis un jour je l'ai mieux regardé je suis allé voir le conservateur du musée de Simier à Nice qui m'en a fait l'empreinte et l'empreinte c'est quoi mais c'est ça c'est Héraclès terrassant le centaure c'est moi qui l'appelle comme ça parce que Hercule il avait 12 travaux moi j'en ai trouvé un 13ème donc vous voyez la tête du centaure on voit bien c'est un cheval c'est un cheval homme vous avez la tête d'Héraclès pourquoi Héraclès parce qu'il a la barbe et il a la massue qui sont des caractéristiques de ce personnage et alors ça servait à quoi il y a plusieurs explications ça pouvait être quelque chose que l'on trouvait que l'on mettait sur le fait d'une toiture mais j'y crois pas trop en revanche on m'a dit une fois que ça pouvait être un moule à gâteau donc on faisait des gâteaux qui avaient on mettait de la farine dedans et tout ça et on faisait des gâteaux qui ressemblaient qui sortaient comme ceci mais c'est quelque chose d'extraordinaire on en a peu trouvé un plateau de jeu les lampes africaines des lampes une amphore africaine et la problématique du site alors on voit tout ça mais il y a une problématique on trouve est-ce que c'est un dépotoir marin est-ce que c'est une zone de mouillage avec une épave est-ce que ce sont des objets isolés est-ce que ce sont des apports intentionnels des siècles derniers qui proviennent des zones de troie on aurait pu draguer entre pomeg et ratonaux et déverser dans pomeg pourquoi pas est-ce que c'est un dépotoir qui serait en relation avec une activité sur l'île ça c'est vachement intéressant et peut-être que c'est un lieu de transbordement des cargaisons on passait d'un bateau à l'autre alors ce qui m'intéresse c'est la relation avec l'activité sur l'île parce que si vous vous promenez sur l'île vous avez la pointe de Crine qui n'est pas très loin et dans la pointe de Crine vous voyez elle est là-bas on a quoi ? voilà comment elle est c'est une calanque c'est un abri c'est également une sablière et quand vous vous allez vous approcher de cet endroit vous apercevez que c'est un abri sous roche qu'il y a des figuiers donc il y a de l'eau qu'il y a un petit mur et qu'il y a des tessons céramiques massaliettes 6ème siècle avant Jésus-Christ pour le début et le transbordement mais pourquoi pas on a on a des on a des des figures des céramiques qui nous montrent comment ça se passait on passait d'un bateau à l'autre mais on n'a pas que l'antiquité il y a il y a d'autres il y a d'autres histoires à raconter et puis il y a la magnifique histoire d'abord du Grand Saint-Antoine mais ça c'est une autre histoire que l'on peut raconter le Grand Saint-Antoine le bateau qui a amené la peste à Marseille en 1720 a mouillé à cet endroit là en 1901 on était encore dans le cadre de la protection on se protégeait on faisait des quarantaines à Pomeg surtout dans les bâtiments qui se trouvaient sur Atono notamment mais à Pomeg pour revenir à Pomeg vous voyez le bâtiment qui est à droite qui est le bâtiment la capitainerie et à côté vous avez un bâtiment qui était utilisé comme toilette puis cette calanque a toute une vie également en 2012 on a trouvé une épave qui n'était pas là l'année précédente mais qui était là maintenant bon c'est le coup de l'assurance ça c'est sûr à l'époque contemporaine mais aussi on a trouvé un avion à l'extérieur et c'est un Juncker 98 et puis j'ai pas trouvé la diapo j'ai pas eu le temps de la faire il y a aussi un Mirage 3 qui est un petit peu à l'extérieur de l'île alors que viennent de faire ces avions devant l'île de Pomeg alors l'histoire du Mirage 3 on la connaît il a chuté du côté du côté d'Istre-Martig et puis ce sont les pêcheurs qui ont pris l'avion dans leur filet tout comme les pêcheurs ont pris le Juncker 98 dans les filets et en arrivant sur Marseille ils ont tout jeté et nous on les retrouve par 20 mètres de fond à l'entrée du port de Pomeg mais en 2013 c'est le début d'une nouvelle aventure parce qu'on a trouvé une épave épave que j'avais plongée dessus en 1976 une épave qui était doublée de plomb à l'époque on est passé dessus avec mon ami Serge Jiménez il a déclaré et moi comme je fouillais à cet endroit là je savais qu'on allait tomber dessus donc il fallait qu'on fasse une étude une première étude de cette épave alors elle se trouve à l'aplomb de l'avancée de la capitainerie elle commence à 3 mètres 60 et elle termine à 5 mètres de profondeur alors en 2013 j'ai eu la grande chance aussi de 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 fouiller cette épave avec le drasme non pas l'André Malraux mais on a eu on a fait une campagne une première campagne de fouilles et avec une ingénieure des études du drasme moi je n'étais que le co le co scientifique si vous voulez parce que j'ai plus l'âge de plonger mais avec du matériel on n'a pas un zodiaque on n'a pas une barge on a un bateau on a du matériel cet objet cet épave va donc va s'appeler dorénavant PP4 port de Pomeg 4ème épave et cet épave avait été déclaré en 77 donc là on est à bord on est à bord du du bateau du drasme du navire du drasme vous voyez que quand même les conditions sont différentes 37 ans avant ou 40 ans avant c'était pas comme ça bon j'avais le champagne d'accord là on n'a pas mais sinon on voit que c'est du professionnalisme la plongée est devenue l'archéologie sous-marine est devenue une profession maintenant donc voici l'épave une fois qu'elle a été complètement dévasée bon alors je reviens là dessus là on est en train de 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 numéroter les les varangues une fois qu'on a fait ça il y a toute une étude qui est faite ensuite pendant les journées d'hiver et on fait une planimétrie et voilà ce que ça donne mais c'est pas suffisant parce qu'on a une épave mais c'est quoi comme épave c'est qui c'est quoi alors on fait des recherches moi j'avais commencé à faire des recherches dans les registres de santé ça s'arrête au 17ème siècle et puis il n'y a plus rien avant aussi il y a les notaires et on avait un monsieur Philippe Rigaud qui est un grand spécialiste qui sait lire les actes notariés moitié écrit en latin moitié en provençal moitié en français qui a trouvé dans un registre dans un registre le nom du bateau donc ce sont des c'est elle s'appelle donc la Nicolossa c'est un un bateau qui fait je crois qui fait 27 mètres l'épave fait 17 mètres mais ce type de bateau fait 27 mètres c'est un bateau qui est curieux parce qu'il a subi une tempête il est rentré dans le port de Pomeg entre Ratonneau et Pomeg et il est allé il était mouillé à la Galiane une petite anse qui maintenant n'existe plus puisqu'on a le centre Léo-Lacroche dessus il était là et des maîtres de haches donc des constructeurs du Frioul ont acheté ce bateau pour récupérer du matériel alors que faisait ce bateau à cet endroit c'est un grand mystère mais il semblerait que ce bateau soit la Nicolossa et qui date de 1537 je crois 1537 doublé de plomb comme je vous ai dit peu d'épaves sont doublés de plomb alors maintenant on va terminer sur un grand rêve le port avec ses îles vous voyez avec ses îles il est là il a le Pomeg Ratonneau le château d'If tout ça mais c'est une légende d'abord c'est protis égyptis c'est aussi un modèle le complexe sanitaire au 18ème siècle tous les royaumes venaient à Marseille pour regarder comment notre administration était sanitaire était faite comment on était organisé c'est aussi le port de ses îles appartenait au complexe portuaire de Marseille jusqu'au 19ème siècle et puis je me suis amusé j'ai rêvé je les ai enlevés ses îles avec photoshop on fait tout vous savez je les ai enlevés et je me dis si on les enlève qu'est-ce qui se passe est-ce que le lacident aurait existé est-ce que Massalia c'est-à-dire Marseille grec Massilia c'est-à-dire Marseille romaine Marseillot c'est-à-dire Marseille du Moyen-Âge ou Marseille contemporain aurait existé j'en suis pas sûr alors on va terminer sur une grande pensée donc vous voyez une belle image de Marseille et mon ami Patrice Paumé que vous connaissez peut-être de réputation qui est un grand un grand plongeur qui a été directeur du Drasme qui est malheureusement décédé m'a dit un jour le port de Paumègue est loin d'avoir livré toute son histoire tu as encore du travail devant toi et le travail s'est arrêté voilà j'ai fini j'espère surtout que je vous ai fait rêver non la capitainerie la capitainerie a été ouais donc en 4 vous avez vu il y a une image en 85 quand j'ai trouvé elle était à l'abandon ensuite c'est une association qui chaque été s'occupe des jeunes défavorisés qui viennent donc ils font de la la planche à voile ils font beaucoup de choses quand ils viennent ils font pas de bêtises dans leur quartier moi je préfère les voir à cet endroit là et ils sont venus plonger avec moi aussi et puis elle a été rénovée c'est pas le terme mais elle a été rénovée mais mal rénovée on aurait dû la rénover avec en sachant comment elle était alors on a il y a des il y a des choses qui ont disparu moi je me souviens d'avoir vu sous la capitainerie ancienne il y avait comme des caves dans ces caves il y avait du matériel archéologique bon ils ont bouché ils ont tout bouché bon il faut vivre avec son temps aussi vous me direz mais voilà la capitainerie elle est utilisée pour ça et j'avais moi alors j'ai répondu pour la capitainerie mon grand rêve je vous en parlerai après mais si vous voulez c'est une calanque c'est une anse d'accord utilisée comme abri marin donc on n'a aucune raison alors si on mouillait par l'avant on s'accrochait à quelque chose et puis c'est tout mais à partir du moment où on a constitué on a on a créé le complexe sanitaire il a fallu que l'on construise voilà et comme c'était un endroit où on pouvait mouiller 37 bateaux en même temps qui part de la tartane jusqu'au bateau de 40 mètres il a fallu créer pour les maintenir on a donc créé des oreilles des bidamaraschen à partir de 1622 voilà à partir de 1622 hop on a commencé à utiliser ce port comme quarantaine donc il a fallu l'ameubler je pourrais dire la chapelle ça a été progressif non le grand 7 d'abord vous pouvez aller au musée d'histoire de Marseille vous avez je crois que c'est la onzième salle vous avez tout vous avez les restes du grand 7 d'Antoine moi je l'ai fouillé pendant 5 ans de 79 à 84 puis après j'ai pris le pommel l'épave existe moi je peux vous montrer où elle est mes copains ont plongé dessus mais on n'a qu'une demi-épave c'est bon elle est entière mais elle est cassée en deux et elle est très grande elle fait 37 mètres de long cassée au niveau de la quille donc elle est à 8 mètres de fond 10 mètres 12 mètres de fond la première partie et la deuxième partie orthogonalement elle est à 20 mètres donc c'est cassé à tourner et on peut aller en dessous sur cette épave on a trouvé sur ces morceaux de bois on a trouvé deux sacs de cendres puisque le bateau était resté deux sacs de cendres il en avait 500 et quand il a été brûlé il a été brûlé avec ses 500 sacs moi j'en ai trouvé deux c'est c'est pour ça que l'on dit que c'est peut-être le grand 7 d'Antoine à 99% de chance c'est pour que c'est le grand 7 d'Antoine en plus de ça il y a les archives dans les archives on vous dit le grand 7 d'Antoine il a passé trois mois il a fait sa première quarantaine à Pomeg ensuite dès qu'on a vu que ça allait mal il avait des morts à bord et des morts à Marseille dans les portefeuilles on l'a dit tu vas aller à l'île de Jarre je n'ai pas développé si vous voulez la partie du complexe sanitaire donc normalement les bateaux qui avaient la peste qui avaient eu des morts devaient aller à l'île de Jarre on l'a mis à l'île de Jarre pendant trois mois le régent il en avait marre parce que ce n'était pas Louis XV quand c'était le régent il en avait marre d'avoir ce bateau qui était là de voir la peste à Marseille parce qu'on est au moment où la peste il y avait mille morts par jour il ne faut pas l'oublier donc il a dit maintenant on le brûle et on est allé le brûler avant de le brûler on est allé interroger l'équipage l'équipage qui se trouvait on l'a mis sur l'île on les a mis sur l'île ensuite une fois que l'équipage a été interrogé on a mis le feu et on a l'acte on a le monsieur le gars qui a mis le feu au bateau nous avons mis le feu au bateau nous avons amené le bateau à la pointe de l'île on plonge à la pointe on trouve le bateau on y a mis le feu on a trouvé du bois brûlé on a trouvé également quelques vestiges quelques céramiques qui correspondent au premier quart du 18e siècle et les fameux deux sacs de cendres que nous avons récupérés mais je n'ai pas eu le temps de tout fouiller parce que quand j'ai fouillé ce bateau c'était aussi avec un bombara qu'on nous avait donné une plateforme qui a disparu avec une motopompe prêtée c'est à dire que c'était c'était le début de l'archéologie si vous voulez bien et on est en train d'essayer de revenir sur l'histoire du Grand Saint-Antoine on a demandé des autorisations de fouilles de sondage pour aller chercher les 498 sacs qui nous manquent qui seraient certainement un petit peu plus hauts on a fouillé le bas mais on n'a pas pu tout fouiller vers le haut et quand on fouille on fait du piquetage c'est à dire vous avez une tringle vous enfoncez et en fonction du sédiment ou de la pierre que vous trouvez vous arrivez à déterminer ce que vous trouvez à 80 cm et ça s'enfonce dans ce qui semblerait être de la cendre donc moi ce que j'aimerais c'est que l'on puisse retourner faire des sondages pour fouiller cette partie que je n'ai pas fouillée et voir si effectivement il y a encore des sacs de cendre parce qu'il doit rester des sacs de cendre des sacs de cendre oui alors je vais vous expliquer parce que c'est de la cendre si si non c'est de la soude si vous voulez c'est de la salicorne la salicorne on la faisait brûler on en faisait des sacs et comme mon capitaine de château était super intelligent il n'était pas bête le mec il faut lester le bateau il l'a lesté avec ses sacs de cendre sacs de cendre comme il transportait de la soie ririche pomper l'humidité des cales en même temps et après il pouvait revendre ses sacs de cendre aux savonneries oui c'est tout un truc donc voilà pour le grand Saint-Antoine peut-être qu'on arrivera moi mon grand rêve c'est de le sortir de l'eau et de le montrer aux Marseillais et puis surtout expliquer autour de ces morceaux de bois je dirais donc il y a un autre rêve là-dessus expliquer ce qu'étaient les épidémies et ce qu'était surtout la Marseille qui était la première porte mondiale à ce moment-là moi c'est surtout ça c'est mettre en valeur Marseille au travers d'un drame en vérité il est à la pointe quand vous arrivez sur l'île de Jarre vous voyez l'île hop à la pointe vous avez une petite crique mais je reviendrai faire une conférence sur le grand Saint-Antoine je vous montrerai ça c'est là où on l'a on l'a drossé contre un petit îlot l'îlot vous plongez là le jour où vous voulez plonger vous dites on y va l'épargne ah ben écoutez on l'a trouvé nous et ce sont ça pour moi non parce qu'il a été complètement vidé il a été dans les textes on le sait il a été complètement vidé donc il a été brûlé il faut pas il faut s'imaginer qu'il est resté trois mois comme ça et il fait chaud il y a le Mistral il y a le Vendès il y a tout ça on a même trouvé au fond de l'eau des pignes de pin et je pense que ce sont des pignes de pin carbonisées qui ont été utilisées pour mettre le feu au bateau ah non c'est toute une histoire c'est fabuleux alors il y a tout des fouilles comme ça en 85 tout était chez moi et ben oui normalement on n'a pas le droit mais à l'époque on pouvait on pouvait et puis ensuite j'ai demandé au Dras mais un endroit parce que j'en avais trop donc on m'a confié le fort Saint-Jean en haut il y a le c'était le logement des soldats en haut toute la partie le grand bâtiment qui était en haut ben tout ça c'était la réserve du port de Pomeg j'avais des cartons et des cartons et des cartons et au moment où on a fait du beau pour le faire le fort Saint-Jean on m'a dit maintenant tout ça tu me l'enlèves et on a un dépôt archéologique au Mille donc tout est au Mille tout est au Mille tout est là-bas voilà puis je préfère que ce soit au Mille que chez moi parce que sinon j'aurais pas eu la place ah ben oui moi je peux oui l'encre l'encre du Grand Saint-Antoine bon c'est c'est une pièce majeure pour l'histoire de Marseille elle est restée 20 ans nous on l'a trouvée en 82 je crois en 1982 on a dû la trouver on a prospecté autour de de la crique de l'Anse et on est tombé dessus alors il y avait juste un morceau de l'encre qui sortait et puis on l'a on l'a on l'a on l'a dégagée elle était à 20 mètres de fond on l'a sortie de l'eau avec des parachutes que nous avait prêté l'INPP et on l'a tirée jusqu'au port de l'INPP et comme j'étais bien copain avec Gavary il m'a dit écoute bon on a sorti l'encre on a fait venir les journalistes de la Provence et de la Marseillaise la dernière page de dimanche de Provence dimanche vous savez à l'époque et puis il fallait remettre l'encre dans de l'eau parce qu'on ne savait pas la conserver donc qu'est-ce qu'on a fait ? on l'a mise dans l'eau et j'ai dit à mon copain du mairie qui était le chef d'escafandrier tu me la surveilles je ne veux pas que tes élèves me la coupent parce qu'ils faisaient des soudures des exercices et elle est restée pendant 20 ans et mon copain du mairie était toujours là pour la surveiller et puis donc c'était du temps de Jeanne Lafitte quand elle était à la mairie elle avait un jour déjeuné avec le directeur de la caisse d'épargne et j'avais écrit à ce moment-là le bouquin sur la peste donc c'est en 2013 il a dit bon il y a cette encre et il a dit pourquoi on ne la traite pas ? c'était un problème de budget c'est-à-dire c'est-à-dire que la caisse d'épargne a investi à financer le traitement de l'encre et sa conservation et pour anecdote puisque l'encre était restée 20 ans au fond de l'eau ça a coûté 12 000 euros pendant 20 ans on a occulté l'histoire pour 12 000 euros je ne sais pas qui était maire à l'époque je ne sais pas bref j'ai un peu les boules comme on dit par parseillère donc cette encre une fois qu'on avait l'argent on l'a amenée à une société qui s'appelle la carrosse qui se trouve du côté de je ne sais pas de marketing ou un truc là-bas et on a commencé à enlever toutes les concrétions ça c'est du manuel et ensuite on l'a électrolysée comme j'ai fait avec mon petit appareil circuit 24 sauf que ils avaient des grands bacs on l'a mis dans les grands bacs qu'ils avaient des appareils pour tester le péage le truc le machin et puis ça a duré un an une fois qu'ils se sont aperçus que la conservation était fiable on l'a sortie on l'a nettoyée on l'a peinte et on l'a ramenée à Marseille et elle se trouve au musée au premier étage avant elle était en bas on a regardé si elle était assez parce qu'elle fait 800 kilos quand même donc on l'a Fabrice l'a mise au musée et elle est en concert avec en concert avec avec le reste du bateau qui n'est pas très loin voilà l'encre mais moi ce que je voudrais parce que vous n'avez pas posé la question mais moi je vais la poser à madame la mère on est venu vous voir avec Gérard pour vous montrer un peu le friol maintenant vous comprenez mieux vous avez bien compris je ne fais pas de révision vous avez vu la richesse que vous avez moi mon rêve alors je vous dis mes deux rêves j'ai deux rêves mon premier rêve j'ai toujours rêvé qu'on avait on pouvait être à Marseille d'abord Marseille c'est c'est la plongée sous marine pour ne pas l'oublier quand je vois qu'il y a une pépé sans vase j'ai mal au coeur pour 300 000 euros voilà moi j'ai mal au coeur bref c'est un autre problème quand je vois qu'on n'a plus de musée de la marine j'ai mal au coeur donc le friol vous avez du matériel vous avez des facultés qui ne sont pas très loin qui sont exemplaires pourquoi ne pas faire une école d'archéologie européenne faire venir des étudiants vous avez tout sur place vous avez la grange pour héberger vous avez le pavillon on pourrait faire des choses on pourrait faire une école d'archéologie européenne voilà donc ça je vous donne l'idée maintenant moi je ne suis pas aux finances voilà maintenant pour revenir au pavillon mon deuxième rêve je vous en avais un petit peu parlé quand on va au Frioul on a très peu d'écrits on ne sait pas on va voir il y a un bouquin qui est très bien écrit par Jean-Noël Richard qui est extraordinaire mais en dehors de ça et des plaquettes que fait la FNR on n'a rien on a fait on a fait une exposition à l'hôpital Caroline elle était extraordinaire moi j'ai vu des gamins des écoles venir et pourquoi parce qu'on avait tous les objets été montrés souvenez-vous on avait expliqué on avait même ma femme avait fait le fameux corbeau je me souviens du corbeau et ensuite avec mon copain qui était Michel Signoli l'anthropologue on avait fait on avait pris un squelette d'un pestiféré on avait montré le squelette du pestiféré et à côté on avait fait on avait reconstitué le chantier de fouille avec le plongeur tout c'était extraordinaire et beaucoup de personnes venaient mais oui mais parce que on a c'est comme quand je veux parler il faut être alors là c'est ma passion je vais vous dire il faut il faut savoir attirer quand montrer des objets comme ça bon vous les regardez vous passez à côté si vous montrez le chantier de fouille c'est différent si vous montrez la peste la peste c'est quoi vous faites vous avez vous expliquez au travers de ce de ces ossements les charniers vous expliquez tout ça et les enfants étaient en admiration moi pour revenir au grand Saint-Antoine mon grand truc c'est pas de faire l'épave quand vous rentrez au musée d'histoire vous voyez une grande épave qui est magnifique le pape de la bourse mais si vous ne faites pas un spécialiste d'architecture navale vous passez à côté vous en foutez complètement si c'est mon grand Saint-Antoine pour en faire ça c'est pas la peine moi ce que je veux c'est que les gens s'arrêtent et au travers de ce qu'ils vont voir revenir sur le passé et quoi et faire quoi alors c'est une grande idée mais c'est peut-être un peu est-ce c'est de c'est d'abord de montrer le grand Saint-Antoine dès qu'on l'a sorti de l'eau premièrement et il faut le mettre directement à Marseille il ne faut pas l'envoyer à Grenoble pour qu'il soit traité pendant deux ans on va le traiter sur place dans son lieu définitif et pour qu'on puisse le c'est reconstituer la grotte cosquère du grand Saint-Antoine à côté c'est-à-dire que je mets les morceaux de bois alors où on les coupe où on les défait ça c'est pas un problème on reconstitue le fond de la calanque comme un aquarium avec des petits poissons est-ce que c'est possible ? je sais pas il faut voir les scientifiques puis surtout il faut avoir des scientifiques rêveurs parce que si vous avez le scientifique vous dites non 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 les morceaux de bois non il faut que ça marchera pas moi je me plonge moi je me plonge si vous voulez dans Marseille dans ma ville que j'aime beaucoup on a fait beaucoup vous commencez par le fort Saint-Jean vous avez le Mussem la grotte cosquère et le grand Saint-Antoine à côté voilà et là si on arrive à ça c'est fabuleux on est en train de faire quelque chose on est en train de faire quelque chose donc mais ça demande beaucoup de de politique d'abord beaucoup de financement aussi beaucoup de moyens mais moi j'y crois un projet moi je crois un projet qui va montrer qui va se tourner vers l'histoire maritime de la Méditerranée et que l'histoire maritime ce n'est pas que ce qui existait à la chambre de commerce c'est aller au-delà c'est aller vers la réparation navale à Marseille on était on était fabuleux c'est aller vers les grands les grands commerçants les grands négociants de l'époque il y a tout un truc à faire mais il nous faut des moyens il nous faut un endroit on sait à peu près où maintenant c'est c'est en cours voilà n'est-ce pas mais c'est vrai que j'ai le bâtiment en poche alors le bâtiment oui alors moi je vais vous dire c'est mon troisième rêve tiens je suis en train de faire un troisième rêve mon troisième rêve c'est c'est que le Frioule soit soit une image de la richesse de Marseille donc l'hôpital Caroline est très difficile à mettre en place en revanche attendez attendez je développe en revanche quand je vois qu'il y a des grandes sociétés qui font des colloques au pharo qui coûtent la peau des fesses et pourquoi pas le faire à l'hôpital Caroline pourquoi ne pas le faire à l'hôpital c'est-à-dire que ce serait le fleuron des gens qui ont des moyens ils iraient à l'hôpital Caroline il y aurait peut-être on pourrait faire des salles faire des salles d'exposition à ce moment-là ça demande aussi du personnel et dès que vous touchez le personnel on n'en veut pas donc l'hôpital Caroline moi je le vois comme ça comme un fleuron pour faire non pas des spectacles mais réunir des gens dans le cadre de colloques ça s'y prête il faut avoir maintenant pour revenir à l'hôpital au pavillon Hoche quand vous allez donc à Pomeg au Frioul vous n'avez aucun lieu d'accueil le pauvre Gérard il a son bâtiment où il fait son AFNR il fait ce qu'il peut là-dedans avec tous les moyens qu'il a avec l'association qu'il a le pavillon Hoche vous en faites une maison des îles je vous ai dit un CIQ des îles mais pas un CIQ une maison des îles avec tous ces objets on en fait une exposition permanente avec un endroit pour faire des infestions temporaires je continue une bibliothèque moi j'ai des archives à la maison Jean-Noël a des archives Christian de Villers-Gandossi a des archives qu'est-ce qu'on va en faire ? on pourrait les mettre à cet endroit-là avec sous l'égide d'une association les amis de ceux-ci moi je suis administrateur au musée de la résistance à Nice parce qu'il n'y en a pas à Marseille le musée de la résistance mais ce sont cette association qui gère le musée et pourquoi pas et en plus de ça on pourrait vous faire une proposition parce que dans les membres on a deux architectes en plus je lui dis à Gérard chaque fois donc voilà si vous avez ça les gens vont venir au Frioul vont s'arrêter vont aller visiter vous êtes obligés de passer devant alors je sais bien que la culture ne rapporte rien sauf pour le Fort Saint-Nicolas où alors là ils font du rap et ça va leur rapporter enfin bref ça c'est un autre problème en parenthèse mais celui-là c'est la tête toujours donc voilà voilà mes rêves maintenant alors qu'est-ce qu'il y a ah non mais il faut être rêveur même à 82 ans il faut rêver il ne faut pas croire il faut avoir des rêveurs il faut avoir des gens qui auront envie s'il y a quelque chose de très fort c'est le truc du loup-ligny voilà je pense non mais pour pour le si on arrive à faire le prolongement de la Grotte-Coscaire je vous pensais c'est comme pour l'INPP on voudrait on voudrait mettre l'INPP-BIS à cet endroit-là oui l'INPP-BIS mais dans d'autres conditions le problème de l'INPP c'est qu'ils n'ont pas évolué avec le temps s'ils avaient formé des plongeurs mais s'ils avaient s'ils étaient allés vers les robots vers les drones ça oui on ne peut pas rester plongeur avec un masque et un tuba ça c'était une erreur mais moi j'ai peur je suis triste pardon ils sont sous celles on peut piller on peut piller on peut piller on peut piller ah non 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 à un moment on parlait de l'estag non c'est fini c'est fini liquidation judiciaire donc si je reviens je reviens à mon rêve du grand Saint Antoine j'ai l'aquarium mais ensuite avec des techniques du numérique vous mettez le casque vous vous portez vous prenez votre portable et vous allez vivre vous allez rentrer dans le grand Saint Antoine vous allez être un membre de l'équipage vous allez être un membre de quand ils ont été interrogés on a tout pour expliquer et là vous mais les gens vont rester devant et là il y a deux idées moi je parlais du grand Saint Antoine prolongement de la grotte Kosker concernant le Frioul c'est donc uniquement montrer la richesse des îles et de ce lieu du port de Pomeg où on a un grand Saint Antoine on peut on peut non non mais on peut on peut on peut ce peut être un prolongement il se doit être un prolongement je dirais même puisque le grand Saint Antoine a mouillé on peut raconter tout ça au pavillon on avait fait une exposition on avait fait des panneaux souvenez-vous il y avait des panneaux sur la vie du grand Saint Antoine la salle du musée d'histoire elle est intégrée et on n'a pas on n'a pas grand chose à montrer sur la peste non non heureusement qu'elle grand Saint Antoine c'est petit non il ne faut pas faire d'approche non 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 ah non alors dans le pavillon on peut expliquer beaucoup de choses il est grand on peut expliquer quelque chose qui serait novateur c'est l'histoire des épidémies on va être confronté maintenant au 21ème 22ème siècle à des épidémies et on pourra raconter la peste le choléra la fièvre jaune et le Covid-19 et le Covid-32 etc mais oui c'est une image mais il y a beaucoup de choses à faire oui mais ça s'y prête mal d'abord l'hôpital Caroline est loin ensuite ce sont des oui mais ce sont des des éléments c'est pas c'est pas quelque chose c'est grand c'est petit dans la grandeur si vous voulez et moi j'ai fait l'exposition on peut faire des expositions mais ça va demander en plus des gens pour surveiller derrière il y a toute l'infrastructure à mettre en place c'est pas simple pour apporter pas grand chose en plus le pavillon l'hôpital Caroline moi je le vois comme un super hôtel pour faire pour des gens riches qui viennent faire des colloques ce serait l'image on peut faire des trucs en revanche en revanche non il faut que ça rapporte un peu mais mais l'histoire vous venez là on fait que commencer avec l'histoire moi si je vous dis que derrière le pavillon comme vous me parlez de la colline qu'on a fait il y a la carrière qui est là et que dans cette carrière vous avez encore des traces au sol de voies ferrées et qu'on coupait le calcaire on prenait les morceaux pour aller faire le port de la Joliette le port de la Joliette vient du frioul donc il y a des tunnels qui réalisent l'armement sur le port rocine après vous avez tout ce qui est la partie contemporaine la partie contemporaine avec tous les bloqueuses que vous avez c'est vachement riche c'est extraordinaire moi quand j'ai visité monsieur Brunon Brunon il s'appelait je crois il m'a fait visiter il y a 40 ans 50 ans le frioul il m'a dit regarde là tu vois ils ont bombardé tu vois les chapelets tu as encore les trous tout le long vous avez un endroit où il y a encore les obus qui ont éclaté lorsqu'on a fait le déminage là je suis en train de faire un petit truc avec Gérard sur le déminage justement il y a 3 mecs qui se sont fait sauter on passe devant leur plaque on appelle leur histoire on va voir leur histoire on va savoir comment savoir pourquoi ce qui s'est passé au moment du déminage du frioul il y a beaucoup d'histoires sur frioul et pour raconter toutes ces histoires il nous faut le pavillon c'est ça moi ma crainte pour l'hôpital Caroline c'est que un jour il va être on va rentrer ils vont faire des tags et ça va être on est reparti encore comme auparavant moi le fort le petit fort de Pomeg le Pomegay moi ce que je voulais c'était en faire un endroit où les touristes auraient pu venir s'attabler boire un coup pas d'alcool boire un coup regarder et dans la capitainerie avoir un petit endroit qui expliquait déjà quelque chose voilà ça c'était dans mon grand rêve il y a 40 ans et j'avais fait un dossier avec le comité du Vieux Marseille là-dessus bon moi je vais vous dire je vous ai projeté ça je vous ai fait rêver bon vous n'avez pas attrapé froid au fond de l'eau j'espère donc j'ai essayé de vous montrer la richesse que nous avons et surtout vous puisque vous êtes la mère du frioul et puis maintenant il faut il faut essayer de si j'ai fait si j'ai d'abord vous ne saviez pas que ça existait tout ça un petit peu un petit peu un petit peu mais là vous voyez qu'un petit peu du grand parce que au mille au mille il y en a et qu'il y a eu des expositions importantes à partir des objets de mon copain qui est plongeur également et du frioul donc on a quelque chose il faut il faut l'utiliser et je reviens à mon pavillon parce que ça peut être fait rapidement ça peut être fait rapidement ça après il y a l'entourage et l'entourage c'est difficile trouver un gardien trouver ceci comment on fait c'est pour ça que mettre une association responsable comme on fait à Nice c'est intéressant c'est intéressant c'est intéressant